Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3101 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce mardi 29 octobre avec tout d'abord les résultats de la veille, comme on le fait à chaque fois. Et on commence tout d'abord en Turquie parce qu'hier, 18h, il y avait une très belle affiche entre le Galatasaray et le Besiktas. Et c'est l'équipe à domicile qui s'est imposée 2-1 grâce à Sanchez et Victor Ossimen, le deuxième buteur de cette rencontre à côté Galatasaray. Donc score parfait, 17 tirs, 6 tirs cadrés. Deux buts marqués au classement, ça donne quoi ? Ça donne que le Galatasaray conforte sa première place avec 28 points. Ils ont par exemple maintenant 8 points d'avance sur le Besiktas qu'a perdu hier. Il y avait également une belle affiche du côté du championnat portugais où le FC Porto jouait du côté d'AVS. Donc c'est un match de la ligue portugaise. Et le FC Porto s'est imposé 5-0, une manita pour Porto avec surtout le triplé de Samu, l'attaquant espagnol qui a été très brillant dans cette rencontre. Donc 12 tirs, 7 tirs cadrés, 5 buts marqués pour cette équipe du FC Porto. Et comme j'ai dit, Samu est en feu avec le FC Porto. Mais pas que ce genre appartient à l'Atletico. Il avait failli rejoindre Chelsea l'été dernier. Ça ne s'est pas fait, je ne sais pas trop ce qu'il... Enfin, il n'y a plus eu d'accord trouvé. Du coup, il est parti à Porto. Et depuis les gars, il fait un début de saison de fou. Il a déjà marqué 11 buts en 9 matchs cette saison avec le FC Porto. Donc voilà, c'est une grande réussite à l'attaquant espagnol. On continue toujours avec le FC Porto avec sa victoire. Donc ils reviennent à quelques points du Sporting, à 3 points du Sporting. Donc vu que le Sporting, c'est 9 matchs, 9 victoires. Et Porto, c'est 9 matchs, 8 victoires, 1 défaite. Donc c'est pour ça qu'ils sont à 3 points derrière. L'équipe du Sporting. Il y avait également un match en Liga hier. C'est Mayer contre l'athlétique Bilbo. 0-0, pas grand-chose à dire. Donc pas de vainqueur et pas de but inscrit. Et pourtant, l'équipe de Bilbo a beaucoup tenté un 20 tirs. 20 tirs dans le match. Une frappe cadrée. Il y a eu 19 tirs hors cadre. Ce n'est pas possible de tirer autant à côté. Donc Mayer qu'un pari, un tir cadré. Donc du coup, les gardiens n'ont quasiment rien eu à faire. Et du coup, le score est de 0-0. Du coup, tous les résultats de cette 11e journée. On se souvient bien sûr du classico Barça Real. Qui était sur cette 11e journée. Et le classement. Donc Bilbo avec son match nul. Reste à la 5e position. A noter que Dimitri Payet, l'ancien joueur de l'OM. Maintenant, joueur de Vasco da Gama, la nuit dernière. Il a inscrit un doublé. Avec son équipe face à Bayard dans le championnat brésilien. Donc félicitations aux joueurs français. Au programme aujourd'hui, il y a pas mal de rencontres. Tout d'abord en Serie A. Il y a une journée de Serie A. Aujourd'hui, demain et jeudi. Donc Cagliari, Bologne, Lettse et Las Véron. Et ce soir, le gros match à ces Milan contre Naples. Les leaders. Ça sera à 20h45. Donc voilà, grosse journée. En Italie également. Toujours sur ce championnat italien. Mais pas que le championnat de Serie A n'est toujours pas diffusé en France. Mais ça pourrait changer parce que la chaîne L'Équipe. Donc la chaîne 21 de la TNT. Touche au but pour une partie des droits TV de la Serie A en France. Les derniers détails seront définis ce mardi matin. Avec possibilité de diffusion dès mercredi. Donc demain. Pour la suite de la 10ème journée. Donc le championnat italien bientôt de retour sur nos écrans. Enfin on peut dire. Parce que pour les amateurs du football italien. On ne pouvait pas regarder en France. Je vous parle. Le championnat italien. Parce qu'il n'y avait pas de diffuseur. Ni Béin ni personne. Et bien la chaîne L'Équipe pourrait récupérer. Un voire deux matchs par journée. Mais ça pourrait être le cas dès demain. Du côté de l'Allemagne. Donc il n'y a pas de Bundesliga aujourd'hui. Mais il y a plutôt de la Coupe d'Allemagne. Avec un nouveau tour. Avec par exemple Dortmund qui se déplace à Wolfsburg ce soir. Le Bayer Leverkusen qui reçoit Elverberg. Donc une équipe de division inférieure. Parce que ce club là n'est pas en Bundesliga. Concernant Leipzig qui joue contre Saint-Poly. C'est une équipe de première division. Et le Bayer ne joueront demain. Demain mercredi leur match de Coupe d'Allemagne. Il y a également une journée de Ligue 2. Aujourd'hui mardi. Avec toutes ces rencontres. Donc le Paris FC et l'équipe leader se déplacent du côté d'Amiens. Donc tous les matchs auront eu à 20h30. Red Star Metz. Trois contre l'équipe de Pau. Laval par exemple contre l'équipe de Clermont. On parlera bien sûr de tous ces résultats. Ce soir. Demain mercredi. Et on continue les gars avec une autre grosse info. Pour ceux qui ont suivi mon épisode hier. On a parlé de Manchester United. Je vous avais dit les gars. Je ne comprends pas comment il est encore en place. Eric Ten Hag. Et quand j'ai sorti la vidéo. Quelques une ou deux heures après. C'est officiel. Il a été viré. Et voilà. C'est plutôt logique. Surtout quand on sait la situation. Où il a mis le club. Donc officiel. Manchester United. Licencié. Eric Ten Hag. Ce n'est plus le coach de Manchester United. Donc Rude Van Nistelrooy fera l'intérim. Donc voilà. En gros le communiqué officiel de Manchester. Donc Eric Ten Hag a quitté son poste de manager de l'équipe première masculine de Manchester United. Nous sommes reconnaissants à Eric. Pour tout ce qu'il a fait pendant son séjour avec nous. Et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. Donc Van Nistelrooy prendra en charge l'équipe en tant qu'entraîneur-chef par intérim. Soutenu par l'équipe d'entraîneur actuel. Pendant qu'un entraîneur-chef permanent est recruté. Donc là pour l'instant. C'est Van Nistelrooy. Mais là ils vont chercher un nouveau coach. Bien sûr. Pour après qu'il soit désigné l'entraîneur principal de cette équipe. Donc si on fait le bilan d'Eric Ten Hag sur le banc de Manchester. Donc en tout c'est 128 matchs. Toutes compétitions confondues. Donc il y a 72 victoires. Il y a 20 nuls. Il y a 36 défaites. Donc oui le bilan. Il y a plus de victoires que de défaites. C'est vrai. Mais voilà. C'est les performances. C'est le classement. Tout ça. Ils sont quand même 14e. Actuellement 1ère Ligue 1 sur 20. C'est une catastrophe. Donc la première année avait été plutôt bonne. Il avait fini 3e de 1ère Ligue en 2022-2023. 3e. T'es sur le podium. C'est bien. L'année dernière il avait fini 8e. Là c'était compliqué. Surtout on s'est dit 8e. Là il va être viré l'été dernier. Du coup il a quand même réussi à rester en place. Donc pire saison de l'histoire du club. 8e. Et là actuellement. On se tient 29 octobre. Manchester est 14e. Donc là c'est la goûte de trop. Il faut changer quelque chose. Parce que là tu vas droit dans le mur. Même s'ils sont déjà dans le mur. L'équipe de Manchester. Donc bref. Il a quand même gagné une coupe de la Ligue anglaise. Une FA Cup. Remportée il y a quelques mois contre Manchester City. Ce qui lui a peut-être valu de rester en place pour ce début de saison. Donc assez dingue. Un coach qui a montré de si belles choses avec l'Ajax. est à ce point échoué. Mais flopé on peut dire. Du côté de Manchester United. Malgré le contexte très compliqué. C'est vrai. Mais bon. Il a quand même eu beaucoup de pouvoir. Du côté de Manchester. Parce que Manchester United est un club qui a beaucoup beaucoup d'argent. Il a investi quand même sur tous ces joueurs là. Depuis juillet 2022. Il a investi 650 millions d'euros. C'est des joueurs qu'il voulait. Anthony a un joueur qui cotoyait avant l'Ajax. Il l'a acheté. 95 millions d'euros. Il a été acheté. Aujlund, Casimiro, Massenmunt, Neniro, Martinez, Onana, Ugarte, 2 litres. On peut voir le prix à chaque fois. Donc ça monte à 650 millions d'euros. Et du coup quand on voit après le bilan que l'équipe est 14ème. C'est quand même fou. Peut-être qu'il y a des entraîneurs qui auraient peut-être dépensé 3 fois moins. Mais qui auraient des meilleurs résultats qu'Eric Ten Hag. Donc c'est pour ça aussi que ça a fait en gros qu'il ne faisait plus affaire du côté de Manchester United. Et du coup c'est vrai que depuis Ferguson qu'on peut voir tout au fond de l'image en plein milieu là. Et bien les entraîneurs qu'on suivit. Donc il y a eu Solskjaer. Il y a eu Mourinho. Il y a eu David Moyes. Voilà tous ces entraîneurs. Il y en a eu beaucoup bien sûr qui ont floppé. Quasiment tous ont floppé. Du côté de Manchester parce que c'est un club qui a beaucoup de pression. Enfin quand t'es coach et si les résultats ne sont pas là, t'es licencié. Bon c'est vrai qu'Eric Ten Hag. On pense qu'il a pu être licencié depuis longtemps. Mais il était toujours en place. Et cette fois-ci c'est fini. Donc le club des managers chauve apparemment. Parce que c'est vrai que les coachs de Liverpool, City, Chelsea et Manchester United. Tous les coachs étaient chauves. Donc Pep Guardela, Arnaud Slott. Eric Ten Hag et Enzo Mareska. Là du coup un entraîneur chauve quitte on va dire le club des entraîneurs chauves du côté de la première ligue. Et du coup maintenant la question qu'on se pose c'est qui pour remplacer tout simplement Eric Ten Hag. Donc pour l'instant c'est Von Easterum. Mais par intérim il sera peut-être là pendant un ou deux matchs. Mais après un autre entraîneur arrivera. Et du coup il y a des noms. Donc Rubem Amorim. Donc l'entraîneur du Sporting. Gareth Sudgette actuellement libre. Il n'est pas ancien entraîneur de l'Angleterre. Xavi actuellement libre. Ancien entraîneur du Barça. Ou un autre entraîneur. Voilà pourquoi pas laisser en place Von Easterruys. Il fait par exemple les deux prochains matchs. Il gagne les deux. Peut-être qu'il sera reconduit. Peut-être qu'il vaudront le garder un peu plus. Bref donc c'est Rubem Amorim. Il a quand même 27 000 votes. Il a au moins plus de la moitié des votes. Ce que j'ai mis aussi. Là tu me proposes les quatre. Voilà je partirai sur Amorim. Après le problème c'est le seul quand même qui est sous contrat. Les contrats du côté du Sporting. Alors que Gareth Sudgette et Xavi Hernandez sont libres. Mais voilà c'est Amorim que les supporters de Manchester apprécieraient le mieux. Et c'est vrai que c'est le genre ciblé. Enfin pas le genre l'entraîneur plutôt désolé ciblé. Manchester United veut Rubem Amorim. Sa clause libératoire est de 10 millions d'euros. Le Portugais est prêt à accepter le challenge. Donc il a même donné son feu vert. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc s'il dit ça les gars c'est qu'il a des sources sûres. Voilà que Amorim est intéressé par le poste de Manchester United. Maintenant c'est au Sporting de négocier maintenant avec les Red Devils. Parce que l'entraîneur actuellement n'oubliez pas le Sporting. C'est 9 matchs 9 victoires. Donc voilà Sporting ils ne veulent pas du tout lâcher leur coach. Et bon si le coach a envie de partir. Et si Manchester lève la clause libératoire de 10 millions d'euros. Et bien ils n'auront pas leur mot à dire le Sporting. Donc voilà ça peut se faire on verra. Mais ça peut être l'entraîneur principal de Manchester. Là dans les prochains jours on verra. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les Red Devils. Comme grosse info Kiriten Hag est enfin on peut dire licencié. On continue on va parler d'un autre entraîneur. Lui ça va très bien. C'est Hansi Flick et c'est officiel. Hansi Flick qui a été élu entraîneur du mois d'octobre de la Liga. Donc il succède à Karl Ancelotti qui a remporté le prix pour le mois de septembre. Donc voilà félicitations bien sûr. Donc 3 matchs 3 victoires. Donc Alaves 3-0. Séville 5-1. Et le Real Madrid 4-0. Donc voilà félicitations bien sûr à Hansi Flick. Canoté tient à transfert Mario Balotelli qui était libre depuis 4 mois. De retour en Italie et s'engage au Genoa. Voilà il s'engage. Il voulait déjà revenir dans le championnat italien. Chose faite pour Balotelli qui a actuellement je crois 34 ans. Donc voilà numéro 45 pour l'ancien Nisseau même Marseillais. De retour en Serie A. Officiel Werder de Brême annonce que Mitchell Wesser 30 ans choisi de représenter l'Algérie. Voilà donc il a le choix avec l'Allemagne. Je crois qu'il n'a jamais joué avec l'Allemagne et l'Algérie. Et du coup à 30 ans il dit que maintenant il veut représenter les couleurs algériennes. Donc Petkovic le sélectionneur algérien lors de la prochaine trêve. Là qui aura lieu dans deux semaines. Il peut potentiellement appeler tout simplement le défenseur du Werder de Brême. On va parler de la magie de la Coupe de France. Là le week-end dernier. Saint-Philbert réhorté. Donc un club de D3. Département 3. Éliminer l'équipe de Cholet. Une équipe de R3. Ce week-end il s'est qualifié au 7ème tour après sa victoire 5-4 au tir au but. C'est fou. Parce que surtout que le prochain tour, le 8ème tour. Enfin le 7ème parce que c'est qualifié pour le 7ème. Il y a les Ligue 2 qui rentrent. Imaginez ils peuvent taper une Ligue 2. Une équipe de département 3. Quand tu niques 2 c'est possible. S'ils tapent le gros morceau on peut dire pour le prochain tour. On va parler de l'équipe type de la 9ème journée de Ligue 1. Qui a eu lieu bien sûr le week-end dernier. Avec des joueurs qui ont été très performants. On peut voir par exemple, je ne sais pas, Lucas Chevalier encore dans l'équipe type. Pour la 3ème fois consécutive, Chevalier dans le 11 type d'une journée de Ligue 1. 3 week-ends d'affilée où il est dedans. On peut voir Patio, le défenseur du PSG contre l'Olympique de Marseille. Il a été très bon. On peut voir également les autres joueurs. L'un d'autre genre bien sûr. Qui sont bien sûr présents dans cette équipe. Et tiens pour revenir sur le classique français. Entre le PSG et l'OM. Le PSG s'est imposé tranquillement 3-0 avant-hier. Donc Zéremri sur le carton rouge donné à Minarit avant-hier. Il a dit si le rouge change quelque chose. Il a dit je ne pense pas. On a vu sur les 15 premières minutes qu'on était bien. On les a fait courir. C'est vrai que déjà même avant le carton rouge à la 20ème minute du match. C'était une attaque défense. Avec le PSG. C'est vrai qu'après avec le rouge ça a été encore plus compliqué. Bien sûr pour Marseille. Mais c'est vrai que ce n'est pas ça qui a fait changer. Qui a changé totalement le match. Parce que le PSG était totalement dessus de l'équipe de l'OM. Enfin sur ce qu'on a pu voir en ce début de match. Mais bon du côté de Marseille. Joey Barton par exemple ancien joueur de Marseille. Cri au scandale après le rouge donné. Il a dit en France on dit que les arbitres sont corrompus. Et que les Qataris paient des arbitres. Cette décision pue vraiment pourquoi pas de VAR. Voilà déjà ce qu'il a dit. Lui il dit que les arbitres sont corrompus en France. Ce qu'il peut dire. L'ancien joueur de l'OM. Et aussi Frédéric Piquion. Ancien footballeur. Il avait joué je crois à Rennes à l'époque. Il a pas mal d'années. Bref. Il a dit sur le rouge. Donc ils étaient en train de manger un burger dans le VAR. Ou quoi. Carton rouge inexistant. Monsieur l'arbitre a tué le match. Voilà. Donc chacun son point de vue. Par rapport au rouge. Même moi je pense que c'est un peu léger. Même s'il y a une marque les gars. Des fois par exemple. On peut voir des joueurs qui ont une marque à la cheville. Ils ont pris un coup. Ils ont pas pris directement carton rouge. Ça peut être jaune. Pour moi ça aurait été plutôt jaune. Bon. L'arbitre a pris bien sûr sa décision. Et deux arbitres sur le match de Mason Greenwood. Il a loupé totalement son match. Il est sorti à la mi-temps. Il a obtenu la note de 1 sur 10 dans le journal d'équipe. Par rapport à sa performance. Il a dit. Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Il était dans un mauvais jour. Mais quand on veut lutter pour le championnat. On ne peut pas se dire. Qu'on a fait une bonne performance. En marquant deux buts. Avoir un passage à vide. Le match suivant. Donc voilà. Ce qu'il a pu dire. Sur Mason Greenwood. Qui doit être meilleur. C'est vrai qu'il a été fantomatique. Lors de cette rencontre. Et lors de ce match. Marseille PSG a noté. Qu'il n'y a eu aucun champ homophobe. A été signalé par les délégués présents en match. Au MPSG. Parce que. Souvenez-vous les gars. Que maintenant. S'il y a des champs homophobes dans un stade. Le match est arrêté. Il peut être perdu sur tapis vert. Pour l'équipe. Où il y a des supporters. Qui chantent ces champs homophobes. Donc il n'y a pas eu de champs homophobes. Lors de cette rencontre. A noter aussi. Lors du dernier classico. Entre le Real et le Barça. J'avais parlé. Que l'Aminyamal avait reçu des injures racistes. D'un ou des supporters du Real. Alors Madrid a identifié. Les personnes qui ont proféré. Maximal. Ils ont été identifiés. Et retrouvés. Ils seront certainement bannis. A vie de stade. Ce ne sont même pas des supporters. On n'appelle pas ça. Des supporters. Officiel. Thiago Santos. Prolonge avec le LOSC. Jusqu'en juin 2029. La jeune pépite portugaise. Félicitations à lui. Pour sa prolongation. Mais pas qu'il s'est fait. Les ligaments croisés. Il y a à peu près deux semaines. Donc forfait. Jusqu'à la fin de saison. Mais pour lui montrer son. Voilà. En gros. Qu'il compte encore sur lui. C'est pour l'avenir. Ils ont prolongé son contrat. Plus de zéro. Raphaël Silva. Il a été expulsé. Après seulement trois secondes de jeu. Il est rentré. Donc là. C'est le joueur en blanc. Il a mis un gros coup de coude. Dans la tête de son adversaire. Directement carton rouge. Donc son équipe. S'est incliné. 3-0. On va parler de Totti. Pourrait vraiment reprendre sa carrière. A 48 ans. Ce n'est pas une blague. J'ai toujours pris au sérieux. Il y a un ou deux équipes. On verra ce qui se passe. Qui sait ce que l'année prochaine nous réserve. Donc voilà. 48 ans. Il dit qu'il pourrait potentiellement revenir. Soit en première série. C'est peut-être un des peu limités. Mais peut-être en deuxième division. En série B. Il pourrait. Enfin. Il aimerait faire son retour. Il dit que ce n'est pas une blague. Imaginez. Ce serait fou de revoir. Totti jouer un match de football. Une affiche qui fait frissonner le monde en demi-finale de coupe du monde féminine U17. Parce qu'il y a les Etats-Unis contre la Corée du Nord. Donc c'est deux pays en dehors du football. Mais politiquement qui ne s'aiment pas trop on va dire. Donc voilà. Il s'affronte lors de cette coupe du monde U17. On n'était que l'autre demi-finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Et on bascule maintenant sur la page Ballon d'Or. Voilà. On va parler jusqu'à la fin de tout ce qu'il y a à dire sur le Ballon d'Or. Et on commence tout d'abord avec le Ballon d'Or. Et je ne vous cache pas. C'est quand même une sacrée, sacrée surprise. Bon, ce n'est pas non plus y mérité. Mais c'est quand même une sacrée surprise. Parce que même encore hier, je vous disais que pour moi, voilà. Enfin, même d'après toutes les sources, Vigny était le grand vainqueur du Ballon d'Or. Et non, les gars. On a commencé à avoir les premières rumeurs. C'était hier après-midi. On ne savait déjà aux alentours des 15h-16h. Que voilà. Même Fabrizio Romano avait dit que Vigny ne va pas remporter le Ballon d'Or. Ce sera notre joueur. Et ça a été Rodri, les gars. Donc voilà. Rodri, 28 ans, joueur espagnol, joueur de Manchester City. Deuxième fois qu'il est nommé au Ballon d'Or. Et pour cette deuxième fois, il remporte le trophée tout simplement. Donc voilà. Rodri pensait que c'était un poisson d'avril quand il a lu qu'il avait gagné le Ballon d'Or. Parce qu'il l'a su. Bon, il ne l'a pas su quand il a été annoncé. Il l'a su quelques heures avant. Il l'a même su dans l'après-midi, bien sûr. Il pensait que c'était une blague, bien sûr. Donc voilà. Félicitations. On le félicite déjà, Rodri. Parce que ça peut être une surprise. Mais ce n'est pas non plus un scandale. Que ce soit Rodri, bien sûr, vainqueur du Ballon d'Or. Même si pour moi, Vini le méritait plus. Par rapport à ce qu'il a fait saison dernière, tout ça. En termes de but, on a souvent récompensé les attaquants. Avec des buts inscrits, tout ça. Pourquoi ça n'a pas été le cas encore cette année, je ne sais pas. Bon, Rodri, il a gagné aussi beaucoup de choses. Donc félicitations, bien sûr, à Rodri pour son Ballon d'Or. Et l'émotion de Rodri au moment de sa victoire au Ballon d'Or. On le savait déjà. Mais ouais, il était... Quand il a vraiment su, là, c'était vraiment officiel à 100%. Et bien évidemment, il était très choqué, très surpris, très heureux. Donc voilà, parce que Rodri, il le gagne. Mais c'est que les pourcentages encore hier, on va dire hier à 14h. Regardez, Vini, il avait 73% de chance, d'après les bookmakers anglais, de remporter en gros le Ballon d'Or. 73% et Rodri était juste derrière. 20% par rapport aux autres. Et avec 20% de chance de remporter le Ballon d'Or, et bien c'est bien Rodri qui a remporté ce prix. Donc la saison de Rodri, après, il faut vous dire qu'elle est quand même fabuleuse. Donc il a gagné déjà l'Euro 2024. Je pense que c'est surtout grâce à ce tournoi gagné qu'il remporte le Ballon d'Or. Où il a fini meilleur joueur. Le meilleur joueur de l'Euro, c'est lui. Donc bref, il a remporté aussi la Première Ligue. Il a remporté la Coupe du Monde des Clubs et la Super Coupe de l'UFA. Donc un vaincu toute la saison avec l'Espagne. Une seule défaite hors tir au but avec Manchester City. Donc un vaincu depuis 52 matchs de suite en Première Ligue. Quand il est sur la pelouse. Donc c'est 64 matchs, toute compétition confondue, club plus Espagne. 12 buts, 15 passes des. Donc oui, il n'a pas non plus énormément marqué. C'est déjà pas mal quand même pour un milieu de terrain. Mais voilà, c'est par rapport à son palmarès. C'est par rapport à être élu meilleur joueur de l'Euro. Qui lui a valu bien sûr remporter ce prix. Et cette classe est sur la saison dernière. Mais si on revient sur les deux dernières années, on peut lui rajouter la Ligue des Champions. On peut lui rajouter une deuxième Première Ligue à remporter. On peut rajouter aussi la Nation X avec Rodri depuis deux ans. C'est quand même très très fort. Et voilà, c'est pas un scandale les gars. Comme ce Ballon d'Or remporté bien sûr par Rodri. Et c'est un genre espagnol qui gagne le Ballon d'Or. Et ça datait le dernier. Ça remonte à 1960. Donc voilà, Rodri, le premier espagnol à remporter le Ballon d'Or depuis 1960. Le dernier, ça avait été Luis Suarez. Bon, pas l'attaquant uruguayen. Luis Suarez a un joueur qui a joué au Barça dans le passé. Il avait gagné en 60. Il était milieu de terrain, évolué au Barça. Il a mis le terrain, Rodri. Bon, il joue pas au Barça, Rodri. Mais voilà, c'était il y a 64 ans bien sûr. Donc voilà. Et concernant avec le sacre de Rodri au Ballon d'Or, l'Espagne a désormais 4 Ballons d'Or à son actif. Donc voilà, l'Espagne 4. Donc le Brésil 5 par l'Angleterre. Donc la France 7 Ballons d'Or bien sûr avec Platini, avec Zidane par exemple. Et l'Argentine qu'on a le plus avec les Pays-Bas. Donc l'Argentine 8, les 8 bien sûr de Léo Messi. Les trois derniers classements de Rodri au Ballon d'Or, j'ai dit que c'était la deuxième fois seulement qu'il a été nommé. Parce qu'en 2022, il était même pas dans les 30. Vous savez, il y a toujours le top 30. Donc il n'était même pas dans les top 30. L'année dernière, donc cinquième. Après la Ligue des Champions remportée, tout ça. Puis la vainqueur. Voilà, Rodri, il est à son prime tout simplement. Parce que si tu gagnes le Ballon d'Or, c'est que tu es à ton prime au niveau de ta carrière. Et Rodri, ce qui est fou, c'est qu'il n'était même pas nommé dans les meilleurs joueurs de la saison dernière, on va dire, de Première Ligue. Mais c'est bien lui qui a été élu Ballon d'Or, le meilleur joueur. Souvenez-vous, c'est Phil Foden qui a remporté le prix du meilleur joueur de Première Ligue. Il n'était même pas parmi les 6 joueurs prétendants à pouvoir remporter le prix du meilleur joueur de Première Ligue. Et pourtant, il remporte quand même le Ballon d'Or. Voilà, c'est quand même fou ce qui s'est passé. Et Rodri est devenu, comme hier soir, le premier joueur évoluant. Manchester City a remporté le Ballon d'Or. Jamais un joueur qui portait le Maït City avait remporté le Ballon d'Or. Bah, c'est le premier. Voilà, pour cette équipe de City, il y aura peut-être un autre qui viendra très prochainement. Je pense à Erling Allant qui le remportera dans les années futures, bien sûr, l'attaquant norvégien. Et Rodri est devenu aussi le premier joueur évoluant en Première Ligue à remporter le Ballon d'Or depuis Cristiano Ronaldo 2008. Parce que depuis, c'était que des joueurs qui évoluaient. Bah, du côté de la Liga, avec Messi, avec Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui ont raflé tous les Ballons d'Or. Il y a eu aussi Modric, bien sûr, ou même Benzema qui a joué également en Liga. Donc, voilà, il faut remonter à 2008. C'est vrai que ça faisait pas mal d'années, 15 ans. Rodri, qu'est-ce qu'il a pu dire ? Donc, mes amis, il m'envoyait comme message. Le football a gagné. Voilà, pour lui, le football a gagné. Voilà, par rapport à son Ballon d'Or remporté. Donc, qu'est-ce qu'il a pu dire également ? Donc, ce Ballon d'Or récompense le football espagnol. Et tant de joueurs comme Iniesta. Ça, qu'Iniesta a été milieu terrain. Iniesta aurait mérité aussi de gagner le Ballon d'Or. Ça, qu'on se dit, là, Rodri, il le gagne. Et pourquoi Iniesta ne l'a pas remporté ? Alors que, lui aussi, il avait été énorme. Il a été buteur aussi en finale d'une Coupe du Monde. Qui est, pour moi, la Coupe du Monde encore plus prestigieuse que l'Euro. Donc, voilà, Iniesta ne l'a pas remporté. Mais, comment dire, Rodri, lui, il a bien remporté ce Ballon d'Or. La première réaction, c'est de Rodri. Gagner le Ballon d'Or me donnera plus de force pour l'avenir. Ce qu'on lui souhaite. Et surtout, un bon établissement. Oubliez pas qu'il ait baissé. C'est fait, il est ligament croisé. Il ne jouera pas de la saison. Mais, voilà, en tout cas, il a son Ballon d'Or, on peut dire, maintenant, Rodri. Pas mal de félicitations, comme Griezmann, qui est heureux pour Rodri. Donc, Rodri, qui a un petit cœur. Parce qu'on n'oublie pas que Rodri, avant de jouer à City, il jouait à l'Atlético Madrid. Rodri, c'était un collègue, bien sûr, de Grisou. Les mots de Gundogan, aussi, qui le côtoie du côté de Manchester City. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus enfin sous-côté. Félicitations à mon coéquipier, Rodri, pour avoir remporté le Ballon d'Or. Pour moi, c'est amplement mérité. Je suis particulièrement heureux qu'un joueur en position défensive remporte ce titre. Et pas toujours les joueurs offensifs. Rodri est le milieu parfait. Et personne ne joue son rôle mieux que lui. Tant de clubs en Europe cherchent un milieu défensif de classe mondiale. Mais, au final, il n'y a que lui. Quelle progression ces dernières années. C'est vrai, c'est vrai que c'était un joueur, quelques années, un joueur, un milieu de terrain. Voilà, un bon milieu. Mais là, maintenant, gagner le Ballon d'Or en tant que milieu de terrain. Voilà, c'est un très, très grand footballeur, on peut dire. Rodri. Et voilà, donc Rodri gagne le Ballon d'Or. Je pense qu'on en a parlé, on en a parlé pendant 5-6 minutes. Et du coup, Vinny Junior, du coup, si Rodri gagne le Ballon d'Or, c'est que Vinny, qui était le grand favori, ne gagne pas le Ballon d'Or. Du coup, Vinny finit de deuxième. Et comment il a pris ça ? Parce que pour Vinny, les gars, vous voyez, même quand ils s'embrouillent avec Gavi lors du match classico. Gavi lui montrait 4-0 à chaque fois lors du match classico samedi soir. Et Vinny lui a dit, moi, ce n'est pas grave, parce que lundi, je vais remporter le Ballon d'Or. Alors que, oui, il n'y a rien remporté du tout. Et comment il a pris ça ? Parce que c'est Manchester City, en gros, qui a informé le Real Madrid sur la victoire de Rodri. Parce que vous savez que cette année, le vainqueur le savait. Bon, il l'a su le jour même. Il ne l'a su pas non plus lors de la cérémonie. Il l'a su quelques heures avant quand même. Rodri, il le savait hier après-midi que c'était lui le vainqueur. Mais voilà, pour Vinny, lui, même samedi, même dimanche, avant-hier, il pensait que c'était encore lui, bien sûr, le vainqueur. C'est vrai que ce n'est pas lui. C'est vrai que Vinny, les gars, méritait aussi totalement. Et pour moi, il méritait plus. Je ne vous cache pas. Pour moi, je voyais plus Vinny le remporter. Peut-être Rodri deuxième, pas de souci. Mais Vinny, je le voyais gagner ce ballon d'or. Donc, Ligue des Champions. Ligue 1, super coupe d'Espagne. On peut rajouter aussi super coupe de l'UFA. Remporté contre la Talenta Bergamme en début de saison. 50 matchs, toute compétition confondue. 26 buts, 13 passes des buteurs et hommes du match en finale de Ligue des Champions. Buteurs et hommes du match en demi-finale de Ligue des Champions. Un joueur très important. LDC, il a été très important. Et donc, ce ne sera pas pour lui. Enfin, cette année, il pourra toujours le remporter plus tard. Mais là, vraiment, il tendait les bras, on peut dire, ce ballon d'or. Donc, le Real avait tout prévu parce que Ronaldo, ancien joueur brésilien, devait être présent. Donc, il n'était pas là. Mais il devait être présent hier pour remettre le ballon d'or à Vigny lors de la cérémonie. D'ailleurs, ça a été Georges Ouya qui a annoncé le nom, on peut dire, Rodri. Mais de base, ça aurait dû être Ronaldo qui aurait dû annoncer le nom Vigny Junior, tout simplement, pour remporter ce prix. Et du coup, Vigny, le classement. Donc, là, il finit deuxième derrière Rodri. La saison dernière, il avait été sixième. Il avait été huitième avant. Donc là, ça va être progression. Chaque année, 8, 6, 2. Voilà, s'il progresse encore, c'est que ce serait premier la saison suivante. Mais voilà, c'est qu'il a touché le ballon d'or du bout des doigts. Mais il ne l'a pas pris entièrement dans sa main. Et c'est vrai que du côté du Real, ça passe alors. Mais pas du tout, bien sûr. Cette non-victoire, on peut dire, de Vigny. Le ballon d'or n'existe plus pour nous du côté du Real Madrid. Le club annule la diffusion de l'émission spéciale Ballon d'or sur sa chaîne. Parce qu'hier, le Real avait prévu des choses énormes. Le Real Madrid, la chaîne officielle, parce qu'il y a une chaîne Real Madrid TV, en gros. La chaîne officielle du club avait prévu cinq heures d'antelles consacrées à la cérémonie. Et du coup, ils ont tout annulé. Tout, tout annulé. Ils devaient commencer l'émission en plein milieu de l'après-midi. Peut-être vers 17h, quelques heures avant la cérémonie. Ils ont tout annulé. Du coup, voilà, par rapport que Vigny n'a pas été sacré vainqueur du Ballon d'or. Et le Real Madrid aussi a fait quelque chose quand même de très fort. Ils ont boycotté la cérémonie du Ballon d'or parce qu'il y avait pas mal de personnes. Il y avait déjà Ancelotti, il y avait Pérez qui devait être là. Il est souvent là. Pérez, Vigny devait venir, bien sûr. Bellingham devait être là. Fédé Valverde devait être là. Mbappé, je ne sais pas s'il aurait été là ou non. Mais bon, il y avait au moins cinq ou six représentants du Real qui aura dû être là. Personne qui travaillait au Real Madrid est venue hier du côté de Paris. Parce que tous les représentants, que ce soit femmes, hommes, tous ceux qui pouvaient remporter un prix, étaient là. Sauf, bien sûr, les représentants du Real Madrid. Personne, bien sûr, s'est déplacé pour montrer leur mécontentement par rapport, bien sûr, à le non-ballon d'or, on peut dire, de Vigny Junior. Et Luis de la Fuente, donc le sélectionneur espagnol, sur l'absence du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d'or, il a dit que ce n'est pas bon pour le football qu'une entité comme le Real Madrid ne soit pas présente à un tel gala de cette nature. C'est vrai que le Ballon d'or, c'est un truc très prestigieux. Et c'est vrai qu'une équipe comme le Real Madrid, un club réputé, le meilleur club de l'histoire du football, n'est pas là, aucun représentant. C'est quand même dur, on va dire, pour surtout France Football qui organise, bien sûr, ça. Et Vincent Garça, le patron de France Football, dévoile les coulisses du boycott de la cérémonie du Ballon d'or pour le Real Madrid. Donc, il a dit que les clubs des favoris ont tous insisté pour avoir l'information. Ce qu'ils voulaient tous savoir, parce que là, cette année, c'est différent. L'année précédente, par exemple, l'année dernière où Messi l'a remporté, il le savait déjà deux semaines avant, Messi, qu'il avait remporté. Est-ce qu'il y avait une interview que maintenant, on sait que cette année, en gros, tu le sais le jour même. Peut-être pas lors de la cérémonie à l'instant T, mais peut-être que tu le sais quelques heures avant, ça fuite. Donc, peut-être City, le Real Madrid, en gros, ils ont insisté pour savoir qui allait gagner le Ballon d'or, parce que personne ne le savait vraiment à 100%. Donc, on était très clair avec eux dès le début. Cette année, le vainqueur ne sera pas prévenu, même s'il a quand même fuité avant, parce que voilà, Rodrigue l'a su l'après-midi. Je croyais que tout le monde l'avait accepté. Et au dernier moment, certains ont paniqué, certains ont voulu changer la règle du jeu, qui était pourtant assez claire. Donc, on le sache à l'instant T, on va dire, qui est le Ballon d'or. Ce que je peux vous garantir, c'est que personne n'est au courant du côté du Real Madrid et de City. Bon, si, il y a eu quand même des fuites, parce que du côté de City, ils le savaient. C'est pour ça qu'ils ont averti que le Real n'allait pas gagner, parce que le Real et le Real ne sont pas venus, aucun représentant. Parce que sinon, Vini leur a appris qu'il n'avait pas gagné le Ballon d'or lors de la cérémonie. Mais on a bien vu qu'ils louent après avant, parce qu'il n'y avait aucun du Real qui était présent. Peut-être qu'ils avaient un sentiment, un ressenti, peut-être que le Classico n'a pas aidé, je ne sais pas. Au moment où le Real Madrid a pris sa décision de ne pas venir, je ne suis pas sûr qu'ils étaient sûrs à 100% que Vini n'avait pas gagné le Ballon d'or. J'aurais imaginé, Vini aurait gagné le Ballon d'or, il n'aurait pas été là, ça aurait été n'importe quoi, bref. J'ai eu une grosse pression du Real Madrid, mais comme d'autres clubs, j'ai toujours été clair et réglo. Peut-être que mon silence et mes réponses ont fait penser au Real Madrid que c'était un aveu, en gros. Parce qu'en gros, il y a eu une grosse pression du Real, je ne faisais que d'appeler le patron de France ou de l'Ole pour savoir si vraiment Vini avait gagné le Ballon d'or. Il dit, je ne peux rien vous dire tout ça. Donc, le Real, ils ont dit, vraiment, s'il ne veut rien nous dire, c'est que ça ne sent pas bon. Et du coup, le Real a pris ça comme un aveu, en gros, que ce n'était pas lui le vainqueur du Ballon d'or. C'est pour ça qu'ils ont tout annulé, ils ont boycotté la cérémonie. Donc, j'ai désagréablement surpris par ça, mais je n'ai pas envie de passer ma soirée à parler du Real. Donc, voilà, c'est le patron de France Football qui a dit ça, de comment s'est passé le boycott, en gros, du Real Madrid hier. Et le Real estime que l'UFA a refusé de décerner le Ballon d'or à Vini pour des raisons non footballistiques. Des autres raisons, on ne sait pas. Donc, après, n'oubliez pas qu'il y a trois critères. Donc, il y a les stats, tout ça, il y a le palmarès, mais aussi la classe du joueur et le sens du fair play. On sait que Vini, souvent, des fois, il s'embrouille avec des supporters, tout ça, avec des joueurs, des arbitres. Ça fait peut-être un critère où il n'a pas été bon, contrairement à Rodri. Et c'est peut-être là où c'est joué le Ballon d'or. On ne sait pas. Peut-être que c'est sur ça où ça fait pencher, on peut dire, la balance. Mais bon, il a reçu beaucoup de soutien, bien sûr. Vini, Benzema, qu'il a remporté il y a deux ans, trop fort. Il a mis ça, bien sûr. Voilà, Benzema. Eduardo, comme un gars, mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t'aime, mon frère. Tu vois, Mini, les gars, il a mis, ils ne sont pas prêts, mon frère. Love, Militao, les gars, tu es le meilleur et personne ne peut te l'enlever. Le meilleur. On peut voir Cardagulaire, il a mis une photo de lui avec Vini Junior sur ses réseaux sociaux. On peut voir Léao, le joueur de, comment dire, de l'AC Milan. Il a mis ce qui smiley, bien sûr, avec la photo de Vini. Pour lui, c'était lui le vainqueur. En furie, Richard Lisson, un collègue brésilien, bien sûr, de Vini. Donc, il a lancé un live après la non-nomination de Vini. Il a dit qu'en gros, il était fou, bien sûr. Malheureusement, en fonction de critères que personne ne comprend, tu n'as pas gagné cette récompense. Rory est un excellent joueur qui mérite de faire partie des meilleurs. Mais le fait que Vini n'a pas gagné le Ballon d'Or, c'est honteux. Le football a perdu aujourd'hui, d'après Richard Lisson. Je me souviens que Vini me disait que c'était son rêve et que tout le Brésil le soutenait, bien sûr, pour ce Ballon d'Or. Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Tu es énorme, le meilleur au monde, tout ça. Voilà, il a dit qu'on est ensemble. Mais voilà, c'était son rêve qu'il n'a pas pu remporter. Peut-être qu'il pourra toujours le remporter plus tard, bien sûr, Vini. Le Ballon d'Or fait des balles verdées aussi. Il a dit qu'aucune récompense ne peut prouver à quel point tu es bon. Et je ne parle pas seulement de tes qualités en tant que joueur, mais aussi en dehors du terrain. Je t'aime, mon frère. On peut voir aussi que Flamengo se lance un club avant de rejoindre le Real Madrid sur la non-victoire de Vini. Nous savons qu'il le méritait. Nous sommes fiers. Voilà, Vini, l'unique, le gardien du Real Madrid, il a mis un petit montage avec une petite médaille numéro 1. Par rapport, il aurait dû gagner ce Ballon d'Or. Jonathan David, l'attaquant Lillois, il a mis ce smiley. Franck Ribéry, Ballon d'Or, lui aussi. Lui aussi, pour moi, c'était encore un plus gros scandale. Lui, il ne l'a pas remporté parce que lui, vraiment, il avait tout gagné. Il a gagné une Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Il avait fait le triple avec le Bayern en 2013 et il avait fait une troisième. Ronaldo avait gagné, Messi deuxième et lui troisième. Ballon d'Or, en train d'Esmail, en train de rigoler parce que lui, il a déjà vécu ça, tout simplement. Franck Ribéry, je pense que c'est encore plus fort parce que lui, il méritait vraiment à 100, quasiment à 99,9% de le remporter. Il ne l'avait pas gagné. Là, ça a été un énorme aussi scandale. La story aussi de Mario Léminin. Rodri est le meilleur milieu de terrain au monde, oui. Mais le meilleur joueur du monde actuellement est Vini Junior, sans aucun doute au revoir le football. Voilà ce qu'il a pu mettre, il y a eu beaucoup, beaucoup de messages. Et même pour le Ballon d'Or, la presse espagnole ne lâche pas Kylian Mbappé, la balle perdue pour Mbappé, alors qu'il n'y a rien à voir. Mais en gros, il fait ça la célébration, vous savez, de Mbappé quand il était hors jeu. En gros, le Ballon d'Or hors jeu de Vini Junior. Et Rekeba Ferreira, c'est un tiktoker, il était présent, les gars, à la cérémonie, il était invité en tant qu'influenceur. Puis il a amené le maillot de Vini pour montrer quand même qu'il était là, bien sûr. Vini, malgré sa non-victoire, a ce Ballon d'Or. Et Vini, les gars, il a réagi par rapport à ça, juste à 23h10, dès que le vainqueur était annoncé. Il a dit, j'en ferai 10 fois plus s'il le faut, ils ne sont pas prêts. Voilà, il a mis ça sur son compte X, sur son compte Twitter. En gros, il va en donner encore, il va faire 10 fois plus cette saison-là pour essayer de remporter, bien sûr, ce prix. Vini, donc on espère pour lui, parce qu'il le mérite, pour moi, il le méritait cette année. Et n'oubliez pas, les gars, ce n'est pas France Football qui dit, tiens, ce n'est pas le patron de France Football qui dit, je veux que ce soit lui, le Ballon d'Or. C'est plein de personnes qui ont voté. Puis après, voilà, ça a fait un vote. Et le journaliste du Salvador, parce que c'est tous les journalistes de tous les pays du monde qui ont voté. Le journaliste du Salvador, les gars, n'a même pas mis Vini Junior dans son top 10 du Ballon d'Or. En gros, tu as 30 noms et tu donnes ton vote. Il n'a même pas un Vini dans le top 10. C'est quand même un scandale. Il y en a, je ne sais pas si il regarde le football, parmi les journalistes qui votaient. Et du coup, un Ballon d'Or pas remporté pour le Brésil, ça fait quand même 17 ans. Voilà, que le Brésil n'a toujours pas remporté le Ballon d'Or après Kaka. Il est remporté en 2007. Et depuis, il y a eu des Argentins. Enfin, un Argentin, il y a eu un Français, il y a eu un Portugais, il y a eu un Croate, mais pas, enfin, toujours pas de Brésilien. On continue, donc là, on a beaucoup parlé de Rodri. On a parlé également de Vini. Maintenant, on continue jusqu'au top 30. Troisième place, c'est pour Jude Bellingham qui est fini troisième à 54 matchs, 27 buts et 15 passes des. Il a gagné tout ce qu'a gagné, en gros. Vini est finaliste de l'Euro. Lui, il aurait gagné le Ballon d'Or. Ça n'a pas été non plus un scandale. Voilà, donc troisième place pour Jude Bellingham. Quatrième place pour Carvalu qui a gagné l'Euro et la Ligue des Champions, plus buteur en finale. Il aurait pu, bien évidemment, gagner aussi le Ballon d'Or. Donc, voilà, c'est statistique. Bon, 25 buts, je ne pense pas là. Je pense que c'est faux. 25 buts pour Danny Carvalu. Je ne pense pas qu'il a marqué autant de buts. Ça doit être des stats d'un autre joueur. Et c'est que le Real, les gars, quand même, ils ont placé trois joueurs, même dans le top 4. Donc, avec Vini, Bellingham et Carvalu, 2, 3 et 4e. Donc, voilà, quand même, encore une grosse performance des Georges Dural pour le Ballon d'Or. Le cinquième, les gars, dans le top 5, c'est Erling Haaland. Qui a 53 matchs, 45 buts et 5 passes des super Coupes d'Europe. Première Ligue et Coupe du Monde des Clubs. Donc, Haaland, finit à la cinquième position. Il n'était pas là, Erling Haaland, hier. Pourquoi ? Parce qu'il a préféré partir en Suède pour aller voir le match Malmo-Gothenburg. Voilà, un match qui voulait suivre. Hier, il était là, tout simplement, Erling Haaland. Donc, il n'était pas à la cérémonie. Et deuxième année consécutive, quand même, que Haaland termine devant Kylian Mbappé. Parce qu'Haaland, Mbappé finit du coup 6e. 44 buts, 10 passes des. Donc, il a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, Trophée des Champions. Meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1. Donc, 6e pour Mbappé. Donc, ses derniers classements. Donc, là, il a fini 6e. L'année d'avant, il a fini 3e, 6e, 9, 6, 4, 7. À quand le top 1 ? Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut passer un cap. Il faut gagner une Ligue des Champions. J'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant, meilleur classement. Ça a été l'année dernière, 3e. Et Mbappé avait déjà prévu aussi son absence à la cérémonie du Ballon d'Or. Parce qu'on sait que personne du Real n'était venu. Mais Mbappé, il avait déjà planifié, avant même la non-victoire de Vignes. Qui n'allait pas venir, tout simplement, pour cette cérémonie. Le 7e, les gars, c'est le Taro Martinez. Qui aurait pu être, je pense, mieux classé. Il a quand même un CERA gagné. Copa América, Super Coupe. Meilleur buteur de CERA. Meilleur buteur en Copa América. Vainqueur 1-0 en finale contre la Colombie. Et c'est lui qui marque le but à 35 buts, 8 passes D. Bon, il finit 7e à l'Otaro Martinez. Le 8e, c'est l'Aminyama, les gars. L'Aminyama, tout jeune joueur. 8e au Ballon d'Or. C'est quand même fou. Donc, à 17 ans et 107 jours, il explose le record de Mbappé de 18 ans et 352 jours de finir dans le top 10. C'était Mbappé qui a le record à 18 ans et 352. Donc, lui, il fait mieux de 1 an, quasiment même 2 ans. Enfin, 1 an et demi, on va dire. Mieux, donc incroyable. Ce L'Aminyama. 9e, c'est pour Tony Kroos. Donc, un but 12 passes D, mais 56 matchs. Une LDC, une Liga, une Super Coupe d'Espagne. Il finit 9e. Tony Kroos, un récent retraité qui termine sa carrière en étant 9e du Ballon d'Or. Quel joueur, quelle carrière, bien sûr. Donc, il peut profiter maintenant de sa retraite. Le 10e, c'est Sariken qui finit 10e. 59 matchs, 52 buts et 13 passes D. Finaliste de l'Euro 2024 et Soulier d'Or. C'est vrai qu'il aurait gagné peut-être l'Euro. Bon, je ne sais pas si il aurait gagné le Ballon d'Or, mais je pense qu'il aurait fini certainement sur le podium. Si il aurait gagné l'Euro. Mais bon, c'est qu'ils ont perdu en finale contre l'Espagne. Harry Kane. Donc, Harry Kane, les 5 derniers résultats d'Harry Kane. Donc, là, il finit 10e. Il avait fini 19e l'année d'avant. 21e, 23. Pas dans le top 30. C'est vrai que là, c'est un bon classement pour lui. Surtout quand on compare aux années d'avant. Mais aux années d'avant, il était à Tottenham, là, à Bayern. C'est pour ça qu'il est un peu mieux classé. 11e, les gars, c'est Phil Foden. Donc, meilleur joueur de la Première Ligue, saison dernière. Finaliste de l'Euro, bien sûr. Coupe du Monde des Clubs. Première Ligue, Super Coupe. On va voir à chaque fois les stats. 11e pour Phil Foden. 12e, c'est Florian Wirtz. 64 matchs, 21 buts et 21 passes des Bundesliga. Coupe d'Allemagne et meilleur joueur de la Bundesliga. Donc, 12e. 13e, c'est Daniel Maud. Pas mal pour Daniel Maud. Donc, 13 buts, 7 passes des. Donc, l'Euro, bien sûr, remporté. La Super Coupe d'Allemagne. Il avait marqué un triplé. Il y a eu 3-0 pour Leipzig contre le Bayern. Et bien, il avait marqué les 3 buts. Daniel Maud. 14e, c'est Luqman. Donc, 22 buts, 11 passes des. En 61 matchs, il a gagné la Ligue Europa. Il avait été exceptionnel. Je crois qu'il avait marqué un triplé. Finaliste de la Cannes, 2021-23. Donc, le seul joueur africain placé cette année au Ballon d'Or. Il finit à la 14e position. Félicitations à Luqman. Grand favori pour remporter le Ballon d'Or africain. Concernant la 15e place, c'est Nico Williams. Donc, il a gagné, bien sûr, l'Euro. En faisant un gros, gros tournoi. Une Coupe du Roi. Il a remporté, bien sûr, avec Bilbo. Par ses stats, 22 passes décisives. Quand même, c'est énorme en 49 matchs. 16e, c'est donc là au 15-16. Donc, Granit Xhaka, le joueur du Bayer Leverkusen, le Suisse. Une Bundesliga, une Coupe d'Allemagne remportée. 17e, c'est Federico Valverde. LDC Liga, super Coupe d'Espagne avec un peu de but et de passe D. 18e, c'est Martinez, le gardien. Premier gardien, on va dire. Enfin, le mieux classé au Ballon d'Or. Donc, 62 matchs, 27 clean sheets. Il a gagné, bien sûr, la Copa América 2024 avec l'Argentine. Donc, l'année dernière, il avait fini 15e. Et là, il finit 18e. À chaque fois, des bons classements, surtout pour un gardien de but. Le 19e, c'est Martin Degarde. 12 buts, 12 passes D. 56 matchs et le Community Shield remporté, bien sûr, avec l'équipe d'Arsenal. Le 20e position, enfin, le 20e, c'est le Turc Salah Naglou. Donc, la Serie A, la Super Coupe d'Italie remportée, bien sûr, la saison dernière. 17 buts pour lui. 21e, c'est Saka. 21 buts, 16 passes D. Le Community Shield, bien sûr, avec Arsenal et finaliste de l'Euro 2024. 22e place, c'est pour Rudiger. Donc, 3 buts, une passe D. Mais, bien sûr, du côté Dural. Donc, la LDC, la Liga, la Super Coupe d'Espagne. On peut même rajouter, n'oubliez pas, la Super Coupe d'Europe. 23e place, les gars, donc, c'est pour Ruben Diaz. Bon, un but, une passe D. Bon, une défenseur centrale. Mais, bien sûr, un gros palmarès. 24e place, c'est Saliba, deuxième français. Donc, 2 buts, une passe D. Le Community Shield remporté, bien sûr, du côté d'Arsenal. Et 2 français présents dans la liste des 30. Donc, Mbappé finit 6e et Saliba finit 24e. Donc, un seul français dans le top 20. Plus faible total depuis 10 ans. Parce que Saliba finit hors du top 20. Donc, il y a seulement Mbappé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une grosse performance des Français, on va dire, la saison dernière. 25e, c'est pour Cole Palmer. Donc, 30 buts, 17 passes D. Super Coupe d'Europe, finaliste de l'Euro en 57 matchs. Donc, voilà, 25e place pour lui. 26e, c'est Declin Reis. Community Shield, finaliste de l'Euro. 27e, c'est Vitinha. Tiens, le milieu portugais du PSG. Félicitations à une Liga, une Coupe de France, enfin, un trophée des champions. 28e, c'est Grimaldo. 12 buts, 20 passes D pour le défenseur gauche. C'est vrai qu'il a fait une saison de fou saison dernière. L'Euro 2024, bien sûr, remporté avec l'Espagne. La Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, finaliste de la Ligue Europa. Grosse saison dernière pour lui. 29e, c'est Dobvik. Donc, le joueur ukrainien. Qui a fini meilleur buteur de la Liga en saison dernière devant Lewandowski, par exemple. Donc, 27 buts et 10 passes D. Et le dernier, 29, les 2, 29, parce qu'ils sont Gzeko avec le même nombre de points, c'est Matt Humels. Voilà, avec 4 buts, une passe D, finaliste de la Ligue des champions. Donc, voilà toutes les, enfin, le top 30. Voilà, j'ai cité, je vous ai montré en plus à chaque fois les statistiques de tous les joueurs, bien évidemment. Du premier Rodri jusqu'au dernier. Matt Humels. On continue avec un autre trophée, le trophée Copa. Donc, le Ballon d'Or Junior. Donc, là, il n'y avait pas trop de surprises. Là, on savait que c'était lui. Et ça a bien été lui. C'est l'Amin Yamal, les gars, qui remportent ce prix. 64 matchs. 10 buts, 14 passes D. L'Euro 2024, bien sûr, remporté par l'Amin Yamal. Donc, voilà, c'est le Ballon d'Or, moins de 21 ans. Donc, on ne peut que le féliciter. Bien sûr qu'il le mérite à 100%. Et le trophée Copa, c'est le Barça. Donc, 2024, c'est l'Amin Yamal en 2022 et 2021. Ça avait été également des genres du Barça. Pedri Gavi, 2023, l'année dernière, ça avait été Gene Benningham qu'il avait remporté. Mais voilà, quand même, le Barça rafle souvent, on peut dire, à ce prix Copa. Qui est mis en, enfin, qui a commencé, qui a été créé en 2018. Ça a été Mbappé qui avait commencé, qu'il avait gagné après 2 litres. Et après, donc, 50% quand même des vainqueurs sont du côté du FC Barcelone. Et l'Amin Yamal est devenu le plus jeune genre de l'histoire. a remporté le trophée Copa, 17 ans et 107 jours à peu près. Donc, félicitations, bien sûr, aux jeunes cracks espagnols. Et Speed, donc, Speed, c'est un YouTuber. Donc, tu es le nouveau Messi, il a dit à l'Amin Yamal, parce qu'il était invité. Speed, il a dit, je ne suis pas aussi bon que lui. Et Speed lui a dit, oui, mais tu es le meilleur présent ce soir. Donc, voilà ce qu'il a pu dire, Speed. Enfin, le discours qu'ils ont pu faire, les deux. Et à noter qu'il y avait pas mal, il y avait la délégation du Barça qui était là, bien sûr. Et pour Cubarsi, on peut voir qu'il était tout content, bien sûr, pour son copain, l'Amin Yamal, qu'il ait remporté. Bien sûr, ce prix est sec. Le présent avec Rodri, meilleur joueur du monde actuellement, vu que c'est lui qui a le Ballon d'Or. Et le meilleur jeune joueur du monde, c'est l'Amin Yamal. Donc, l'Espagne, les gars, en plus, ils ont gagné l'Euro, ils ont gagné la National League. Voilà, c'est quand même très, très fort, bien sûr, du côté de l'Espagne. Et sinon, le top 10, le reste. Donc, Arda Guller finit deuxième au trophée Copa. Kobe Meno, le joueur de Manchester, troisième. Savigny au quatrième. Et Cubarsi, cinquième. A noter que Zerémerich, le français, finit à la huitième position. Et Matistel finit à la neuvième position. Du côté des meilleurs gardiens de but, c'est Emiliano Martinez, le meilleur gardien qui remporte le trophée. Yachin, à 32 ans, le gardien d'Aston Villa. Donc, 62 matchs, 26 clean sheets pour lui. La Copa América, bien sûr, remportée. Donc, il devient le premier joueur à remporter deux trophées Yachin consécutifs. Parce qu'il l'avait remporté en 2023. L'année où la Coupe du Monde avait été prise en compte. Logique, parce qu'il avait été très bon. Et là, l'année dernière aussi, il a remporté ce prix. Donc, voilà, il succède. Donc, lui, les deux dernières années, là. Donc, Courtois l'a remporté en 2022. Donnarumma, en 2021, quand il a gagné l'euro avec l'Italie. En 2020, il n'y avait pas eu à cause du Covid. En 2019, ça avait été Alisson Baker qui a remporté le premier prix. Et sinon, le deuxième meilleur gardien, c'est Unai Simon, gardien de l'Espagne, qui a gagné, bien sûr, l'euro. Lunim, troisième. Donnarumma, quatrième. Et Mac Mignon, le gardien français, à la cinquième position. Le meilleur coach la saison dernière, c'est Carlo Ancelotti, le coach italien du Real Madrid. Donc, la Ligue des Champions, la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Et je ne sais pas si la Super Coupe d'Europe, on la compte ou pas. Je pense qu'on compte plutôt pour cette nouvelle saison, on va dire. Donc, voilà, seulement deux défaites la saison dernière avec les Meringues. Ça avait été deux fois contre l'Atletico. Donc, voilà, c'est Ancelotti qui est élu meilleur entraîneur saison dernière. Donc, félicitations à lui. Donc, Ancelotti n'était pas là, vu que les joueurs, enfin, tous ceux du Real Madrid n'étaient pas présents, bien sûr, à la cérémonie. Et à noter que Chablonzo n'a pas été élu entraîneur. Ça va peut-être lui, les gars, parce qu'on a eu une seule défaite saison dernière. 53 matchs, 43 victoires, 9-0, une défaite. La Bundesliga, Coupe d'Allemagne. Il aurait mérité aussi, bien sûr, ce prix. Mais bon, il faut en donner. Et voilà, c'est Ancelotti qui a remporté le prix. Concernant le meilleur club la saison dernière, c'est le Real Madrid qui remporte le prix du club de l'année. Et l'LDC, Liga, Super Coupe d'Espagne, une année normale pour le plus grand club du monde, bien sûr, le Real Madrid qui remporte ce prix. Donc, là aussi, personne n'a reçu ce prix. Personne n'a fait le discours parce qu'il n'y avait pas de représentant du Real Madrid, comme je vous l'ai dit. Concernant le prix Gert Müller, c'est celui qui a marqué le plus de buts de saison dernière. Il y a deux joueurs qui ont marqué le même nombre de buts, 52 buts chacun. Il y a Harry Kane qui était présent pour la cérémonie et Kylian Mbappé qui n'était pas présent. Mais là, il recevra chez lui ce prix Gert Müller, bien sûr. Les deux, bien sûr, partagent ce prix. Du côté du football féminin, la meilleure équipe, donc, c'est le Barça. Bon, elles ont tout remporté saison dernière. Donc, le Barça remporte le trophée du meilleur club féminin de l'année. Et félicitations à elle, la meilleure entraîneuse, c'est l'entraîneuse de Chelsea et de la sélection américaine titrée au GEO de Paris. L'anglaise Emma Eyes, elle a été sacrée meilleure entraîneuse d'une équipe féminine. Donc, félicitations à elle. A noter que le prix Socrates 2024, c'est Jennifer Hermoso. Donc, c'est quoi le prix Socrates ? Cette récompense distingue les footballeuses et les footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatives. Donc, c'est la footballeuse espagnole qui a remporté ce prix. Et à noter que le ballon d'or féminin, c'est bonmatique et sacré ballon d'or pour la seconde fois. Consécutif, 51 matchs, 24 buts et 21 passes d'elle. Elle a remporté la Ligue des champions et la LDC, enfin la Ligue des nations plutôt, et la Ligue des champions féminines. Donc, félicitations à Bonnmaty. Donc, elle a remporté déjà le prix la saison dernière. Elle est la une aujourd'hui de journal d'équipe. Conquistador avec bien sûr deux Espagnols. Donc, Rodri, ballon d'or, homme et Bonnmaty, ballon d'or féminine. Donc, c'est vrai que du côté de l'Espagne, elle rare tous les ballons d'or. Donc là, Bonnmaty 2024-2023, il y allait deux années d'avant. Ça a été Alexia Putelas qui a remporté en 2022 et 2021. Les deux autres ballons d'or. Et le bel hommage de Bonnmaty à ses coéquipières. J'ai énormément de chances d'être entouré de grandes jeux, ce qui m'aide à être performantes. Bien sûr, ce qu'elle félicite aussi ses collègues du côté du FC Barcelone. Donc, la félicitation à elle et les deux Espagnols avec ce prix. Et à noter, ça, que dans le top 3 du ballon d'or féminin, il n'y a que des jeux du FC Barcelone. Donc, Bonnmaty, Ensen et Paraluelo. À noter qu'Ensen, les gars, elle a des stats quand même qu'elle a eues. 38 matchs, 29 buts et 27 passes d'elle. Elle a fini deuxième au ballon d'or. Mais alors, elle méritait totalement des meilleures stats. Elle joue dans le même club que Bonnmaty. Mais voilà, elle a des meilleures stats que Bonnmaty. Mais elle a fini deuxième à la jeuse norvégienne. Du coup, le top 30 hommes, le top 30 femmes, on peut dire, avec des jeux françaises dans le top 30 femmes, comme Quattoto qui finit à la septième position. La félicitation à l'attaquante du jeuse du Paris Saint-Germain. À noter que la dernière, c'est Grasse Gueyoro, une jeuse également française. Et elle a dit, qui sont les journalistes qui votent, s'il vous plaît, regarde-t-il des matchs ? Le bonne cérémonie parce qu'elle a poussé un goût de gueule par rapport à sa place. Elle finit 30e, mais pour elle, ce n'est pas du tout la place qu'elle souhaitait, bien sûr, finir. Et du coup, pour faire le bilan, les gars, de cette cérémonie, l'Espagne a quand même tout cassé. Donc, Rodri, espagnol, a gagné ballon d'or. Ballon d'or féminin, c'est Bonnmaty. Trophée Copa, c'est la Miniamal. Prix du meilleur club, c'est le Real Madrid. Prix du meilleur club féminin, c'est le Barça. Prix Socrates, c'est Jennifer Hermoso. On peut même prendre le prix du meilleur coach, c'est Ancelotti. Bon, c'est vrai que c'est un italien, mais il coache un club espagnol. Donc, voilà, c'est fou. Donc, voilà, tous les prix, les gars, lors de cette cérémonie du ballon d'or. Et on finit avec ça. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à t'y remettre en commentaire pour vous. Est-ce que c'est un scandale ou non ? Voilà, le ballon d'or, simplement, de Rodri. Remporté hier soir. Allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Sous-titrage FR ? Sous-titrage ST' 501